Vas-y, tu peux essayer de le décrocher. Dans cette vidéo, nous allons vous présenter les techniques qui vous permettent de faire lâcher n'importe quel chien en 7 secondes. Oui, il est effectivement pourvu d'une mâchoire assez puissante. Peu importe la race, peu importe l'intensité, vous pourrez limiter les dégâts d'une morsure de chien sur un autre animal, sur un autre humain, ou simplement stopper la prise dans un jouet. Yo, what's happening here ? Aujourd'hui, je vous invite chez Luca, qui nous invite chez lui, et on va regarder ensemble comment faire lâcher un chien en 7 secondes. C'est parti les gars ! Est-ce que tu peux te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas ? Luca, 36 ans, je suis un très 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 grand fan depuis de nombreuses années par rapport à la race de Pitbull. Yo ! Mais qu'est-ce qu'il fait là ? Il se fait des petites... What's happening here ? Yeah ! Exactement ! N'oubliez pas la chaîne de Junior, Sport for my Pitbulls ! Ça tourne ! Est-ce que tu peux nous présenter ton chien ? Voici Lee, un superbe mâle. Il a actuellement 3 ans. C'est un chien qui est formidable pour le sport. C'est un très bon gardien. Il est vraiment super adorable avec les enfants. Il aime les promenades, il aime les sorties, il aime manger. Mais j'ai pu voir que quand il jouait là tantôt dans le jardin, il avait l'air de maintenir une bonne prise quand il jouait avec son jouet. Oui, il est effectivement pourvu d'une mâchoire assez puissante. Donc bon, ici effectivement, bon après ça reste un appât, ça reste un jouet, ça reste son jouet. Donc effectivement, il va tout faire pour essayer de le garder le plus possible auprès de lui. Est-ce que c'est un chien qui lâche facilement ou c'est un chien qui est assez costaud au niveau de sa prise ? Je dirais plutôt que c'est un chien qui est costaud justement. Non seulement il a une très bonne prise, mais c'est un chien qui a beaucoup de mal à lâcher justement cette prise. Donc quand il commence, il est vraiment concentré ? Il est vraiment concentré sur son jouet, sur son appât et ça peut être très compliqué, voire presque impossible l'avoir à l'avoir en tout cas. Mais ton chien, il bouge comme une anguille ! Et bien c'est le chien qu'il nous fallait. C'est la technique du crocodile ça. Je pense que c'est important de préciser pour les gens qui nous regardent que tous les chiens ont la capacité de maintenir une prise ou une morsure avec leur gueule. On montrera différentes races parce que les gens comprennent toujours mieux avec des images. Bien évidemment il y a des chiens qui sont plus puissants que d'autres. De par leur différence de constitution physique, le poids, la taille de la mâchoire, la détermination du chien, son mental. Ce qui est intéressant d'entendre ici, c'est que ton chien il a l'air d'avoir une bonne prise. J'ai pu le voir un peu jouer là tantôt, ça avait l'air très sérieux. Bien sûr, bien sûr. Alors pour moi c'est le candidat idéal pour la vidéo qu'on va faire aujourd'hui parce que si les techniques que je vais montrer elles fonctionnent. Enfin, tu vas les montrer en me servant d'acteur pendant que j'expliquerai ces techniques que je veux faire découvrir aux gens qui nous regardent. Si ça fonctionne sur Lee, et bien ça doit fonctionner sur tout le monde. Ah c'est un brave chien. Mais ce qui est drôle c'est que autant il a un aura, on sent que c'est une bonne bête avec une grosse puissance mais autant c'est un nounours. C'est un nounours, effectivement. Il s'entend vraiment super bien avec les enfants. Oui, il s'entend bien avec les enfants ? Oui, bien sûr, bien sûr. Vraiment, c'est un chien qui est très câlin à la base. C'est un chien qui est vraiment très câlin. On voit qu'il est bien se faire drôloter là. Ça c'est le gros bébé, c'est Lee. Il est sur les 27 kilos. J'ai vu que tu avais un grand terrain donc c'est intéressant pour les chiens d'avoir un grand terrain quand on a justement plusieurs chiens comme toi ? Dans mon cas, moi en tout cas j'ai acheté la maison en fonction des chiens. Donc effectivement le terrain était quelque chose qui était obligé pour leur sport, pour leur bien-être. Je mets quand même l'accent sur beaucoup de personnes qui justement arrivent à la maison. Ils pensent voilà j'ai un jardin donc voilà on va laisser le chien un petit peu gambader dans le jardin et ça fera sa journée. Non, il faut savoir que le Pitbull est un chien qui a 18 brevets de travail. Donc c'est un chien qui est vraiment le plus complet de tous les chiens. Il est polyvalent en fait. Il est vraiment polyvalent. C'est un chien qui est vraiment 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 polyvalent. Malheureusement mal médiatisé. N'oublions pas aussi le fait de le sortir en laisse, ça lui permet de rencontrer des usagers, des voitures, d'enlever certaines craintes que le chien pourrait avoir par rapport à ça. Donc j'accentue vraiment sur le fait que la balade en laisse, la balade en rue est vraiment très 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 importante. Et voilà. Et puis l'expérimentation du domaine olfactif dans lequel il évolue. Bien sûr. Lors de tout son cheminement à l'extérieur. Je pense que c'est important que les gens aient en tête que l'éducation elle est très importante, l'obéissance elle est très importante. C'est quelque chose qu'il faut vraiment pouvoir pouvoir entraîner et répéter au quotidien. Mais comme on a dit parfois, il y a des accidents qui peuvent arriver et ce qui va être intéressant à travers ces vidéos, c'est de pouvoir justement proposer des solutions au cas où des accidents ou des histoires comme ça arrivent, des accrochages éventuellement. Bien sûr. Je suis tout à fait d'accord. Est ce que toi, tu as déjà vécu des accrochages comme ça avec tes chiens ou des chiens qui se disputent ou qui se bagarrent comme ça ? Effectivement, oui, on peut avoir des accidents. J'ai eu quelques petits accrochages. Mais bon, heureusement pour moi, j'avais toujours un breaking stick. Quand on a un chien, il voudrait quand même mieux être prévoyant sur certaines choses, prendre les mesures de sécurité. Et voilà. Je remercie Dieu que tu fasses ce genre de vidéos parce qu'il n'y a tellement pas de vidéos ici en Belgique et pas de vidéos en français sur tout ce qui est connaissance du pitbull. Il faut que les gens aient une certaine maîtrise du chien. Il faut que les gens soient dépourvus de peur. Moi, j'ai vu des gens se pétrifier devant une attaque. Donc leur chien qui allait attaquer un autre chien ou leur pitbull même, qui était vraiment très gentil, qui se faisait attaquer. Il y a des propriétaires qui ont pu avoir des accidents. Maintenant, d'un autre côté, il y a beaucoup de pitbull qui ne font vraiment rien, qui ne montrent aucun signe d'agressivité. Et malheureusement, ils ont eu des accidents parce qu'ils se sont fait attaquer par d'autres chiens. J'ai vu des personnes rester pétrifiées devant ce genre d'accident, n'avoir aucune réaction. C'est pour ça que ces vidéos sont très importantes. La mise en pratique est très importante aussi. Ça va permettre à la personne de savoir quoi faire en cas d'accident. Ici, on parle régulièrement de l'American Pitbull Terrier parce que c'est la race qui nous passionne. Mais il y a de nombreuses races qui sont aussi puissantes, voire plus lourdes, plus fortes peut-être. Et qui peuvent aussi être sujets à de gros damages en cas d'accident. Et c'est vrai que souvent, les gens ne savent pas comment réagir. Et on voit les maîtres crier dans tous les sens. Et il serait temps qu'on puisse s'éduquer aussi bien nous-mêmes, parce que les accidents peuvent nous arriver à nous, que ça peut arriver à d'autres personnes. La mise en pratique est très importante pour vraiment limiter les dégâts. Ce que je voudrais faire à présent, c'est montrer étape par étape comment faire stopper une attaque ou une bagarre. Que ce soit un chien contre un animal, un chien contre un humain, ou parfois, alors là on ne parlera plus vraiment d'accident. Mais dans le cas où un chien tient du matériel dans la gueule, mais que la personne n'arrive pas à le faire lâcher. Et bien dans toutes ces situations, nous allons montrer comment faire lâcher un chien. Est-ce que tu permets qu'on le fasse avec Lee ? Bien sûr, mais avec grand plaisir. Nous insistons sur le fait que l'éducation est le premier des remèdes pour prévenir de tout type d'agressions. Si vous savez que vous avez malgré tout un chien agressif, utilisez tous les équipements possibles pour éviter de porter atteinte à l'intégrité des autres chiens, des humains et de leur matériel. Certaines techniques dévoilées peuvent s'avérer très dangereuses si et seulement si elles sont mal exécutées. Ok, première situation. Vous êtes dans la rue et un chien attaque votre chien. Votre chien ne se défend pas. Il n'y a donc, dans ce cas de figure, qu'un seul chien mordeur. À ce moment-là, je vais vous proposer deux solutions pour pouvoir faire lâcher le chien. Dans la première possibilité, vous avez votre break stick. Vous vous placez au-dessus du chien qui attaque. Il va être très important que vous puissiez suivre ces instructions étape par étape pour éviter tout type d'attaque redirigée. Et vous allez alors avoir la possibilité de pouvoir faire lâcher le chien en seulement 7 secondes. Première étape, vous allez placer vos jambes autour des flancs du chien et vous allez les serrer très très fort. C'est très très important. Avec votre main gauche, vous allez soulever le chien par son collier de manière à ce que ses pattes avant quittent tout contact avec le sol et que vous puissiez minimiser ses points d'appui. Ensuite, vous allez placer le break stick par le côté dans sa mâchoire. Visez le creux à la moitié de la profondeur. Enfoncez d'un coup sec tout en remuant le break stick en direction de la glotte et celui-ci lâchera sa prise immédiatement. Vous le voyez dans la vidéo, l'île n'est pas du tout un chien facile et pourtant, avec du savoir-faire, ça passe comme sur des roulettes. Coordonnez vos mouvements de manière à ce que quand vous enfoncez le break stick, vous tirez sur le chien par le collier en position haute sur le cou. Pour éviter tout risque d'attaque redirigée, tenez ensuite le collier avec vos deux mains tout en gardant le chien serré entre vos jambes pour qu'il ne puisse pas rééviter son attaque sur votre chien. Dans le cas où vous n'auriez pas de break stick avec vous, et on va voir même pire, plus loin directement, imaginons que le chien qui attaque le vôtre n'a même pas de collier autour de son cou. J'insiste bien sur le fait que la technique que je vais vous donner maintenant, elle n'est à utiliser que en cas d'urgence. Vous ne devez pas prendre l'habitude d'utiliser ces techniques dans des jeux ou quoi. C'est vraiment que si jamais vous cherchez à sauver la vie d'un être humain, voire d'un animal sans défense. Parfaitement exécuté, vous allez voir dans les images suivantes qu'il ne vous suffira en moyenne que 7 secondes pour interrompre la morsure. Comme précédemment, vous allez vous placer au dessus du chien, c'est très important d'en prendre le contrôle. Si vous êtes à plusieurs sur le chien et que vous voulez faire cesser, vous allez bâcler le travail. Une fois les jambes serrées, placez votre main gauche sur la nuque du chien et votre main droite sous la gorge du chien. Une fois le cou bien enlacé, vous allez commencer tout doucement à presser avec votre main droite sous la gorge du chien, afin de logiquement couper brièvement sa respiration. C'est très très important que votre main gauche ne recule pas quand vous pressez avec votre main droite. Parce que si jamais votre main gauche, quand au moment où vous pressez avec la main droite, votre main gauche recule, et bien du coup, il n'y aura pas de point de pression. Alors que si vous laissez votre main gauche et que vous pressez avec la main droite, à ce moment là, vous allez pouvoir en arriver à l'objectif souhaité. Surtout soyez calme, gardez toujours les jambes serrées sur les flancs du chien et le chien va lâcher. C'est complètement mécanique, donc aussi puissant puisse être votre chien, il a besoin d'air comme n'importe quel être venu. Une fois qu'il a lâché, tenez-le fermement par la peau de la nuque et éventuellement du côté du cou en le gardant entre vos jambes. J'insiste sur le fait que quand le chien qui attaque a lâché sa prise, il faut immédiatement cesser, interrompre l'étranglement. Dans le cas où le chien serait exceptionnellement trop costaud pour vous, il est envisageable d'utiliser une laisse pour remplacer vos mains. Une laisse comme celle-ci fera parfaitement l'affaire car elle coulisse très facilement. Vous allez alors faire passer la laisse sous le cou du chien mordeur et faire coulisser la laisse comme dans la vidéo et la resserrer. Faites en sorte que la prise ait lieu en haut du cou et une fois que le chien a lâché, vous le gardez en arrière grâce à la laisse et vous desserrez immédiatement un minimum afin que le chien puisse dès lors respirer. Ça peut paraître choquant à entendre comme explication, mais quand vous voyez les images, vous vous rendez compte que malgré que Lee, dans la vidéo, ne soit même pas conditionné physiquement dans la meilleure de ses formes, il est quand même capable de tenir sa morsure indéfiniment et de bouger avec la vélocité d'un reptile. Pourtant, nous parvenons à lui faire lâcher son jouet. Maintenant, dans la situation où vous avez deux chiens qui s'attaquent les uns les autres par inadvertance, comment est-ce qu'il faut opérer ? Imaginons que votre chien se fait attaquer, mais il ne se laisse pas faire et les deux chiens se mordent l'un l'autre. Et le pire, c'est que vous êtes tout seul. On va directement prendre la pire des situations pour que vous puissiez gérer toutes les autres situations. La première chose que vous allez devoir faire, c'est de respirer un bon coup et de vous rendre compte que l'attaque, elle est en train de commencer, que la bagarre est en train de commencer. C'est très important pour initialiser votre cerveau et de vous dire que maintenant, à partir de ce moment-là, vous allez agir étape par étape et adopter la bonne méthodologie que vous aurez étudiée au préalable pour agir convenablement. Essayez de prendre le chien qui semble être le moins offensif ou ayant la moins bonne prise. Soit vous faites passer le nœud coulissant autour de son cou et ensuite vous le tirez vers un poteau de signalisation ou un arbre peu épais ou un banc. Et là, vous l'attachez avec l'autre bout de la laisse grâce au mousqueton. Ou alors, je vous recommande d'utiliser des doubles laisses ajustables comme j'en ai parlé dans le live numéro 10. Si vous ne vous sentez pas capable de passer la laisse autour du cou, vous pouvez également la passer autour du bassin, entre le ventre et les cuisses. À ce moment-là, une fois l'étape 2 accomplie, allez de l'autre côté, attrapez l'autre chien et faites le lâcher grâce au break stick. En suivant toute la technique du break stick qu'on a expliqué juste auparavant. Et à ce moment-là, ramenez bien le chien vers vous. Si par malheur, au moment où vous faites détacher le chien au-dessus duquel vous êtes, mais que l'autre chien qui est accroché continue de mordre votre chien que vous avez fait lâcher, essayez quand même de rester le plus en retrait possible de manière à ce que la laisse par laquelle est attaché le chien numéro 1 l'empêche de prolonger sa morsure de manière indéfinie. Si par contre vous êtes accompagné d'une deuxième personne, alors le mieux c'est soit qu'elle vous aide à faire lâcher le second chien, soit qu'elle prenne votre place et que vous allez faire lâcher le dernier chien avec votre break stick ou la technique manuelle. Avec ces techniques, vous pourrez vous en sortir dans pratiquement toutes les situations. Il suffit d'y penser un petit peu à l'avance, d'anticiper le genre de situation que vous pourriez vivre ou alors de genre de situation que vous pourriez imaginer. Les autres techniques évoquées lors du live numéro 10, qui se trouve en description de la vidéo, peuvent parfois fonctionner avec un chien et pas un autre. Jeter de l'eau sur les chiens, ça surprendra certains chiens, mais ça ferait absolument rien à d'autres chiens. Attraper un chien par les pattes arrière, ça fonctionne très peu et en plus, quand ça fonctionne, vous vous exposez au risque que le chien se retourne contre vous, car vous n'aurez pas utilisé la technique que je vous ai donné au départ via la position des jambes autour du bassin. Ces techniques, ici, elles fonctionnent parfaitement. Le break stick, vous pouvez vous entraîner à l'utiliser. La technique de la soumission, je ne vous encourage pas à la répéter inutilement, mais vous pourriez essayer pour avoir un meilleur feeling si la situation se présente dans la vie réelle. J'insiste pour que vous gardiez à l'esprit que mon but n'est pas de vous envoyer à la guerre. Si une situation pareille vous dépasse ou que vous ne vous sentez pas capable d'agir, personne ne pourra vous blâmer. Séparer deux chiens, ça reste toujours une prise de risque. Au moins pour ceux qui ont le courage de le faire mais qui n'ont pas de méthode, vous avez à présent une solution pour vous permettre de sauver la vie d'un humain ou d'un chien sans défense. Évidemment, si vous avez besoin d'un break stick et selon moi, tout le monde devrait en avoir un avec soi, vous pouvez me contacter via les réseaux sociaux dont les liens se trouvent dans la description pour en acquérir un. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. On like, on s'abonne, on partage et n'oubliez pas, tout ça, ça va se passer entre vous, moi et tous ceux qui veulent savoir. A plus. Sous-titrage Société Radio-Canada